Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Petit setup un peu particulier de mon côté, on dirait que je tombe des vidéos comme Cyprien à l'époque. Mais on fait cette vidéo parce qu'on a la chance, comme toujours, veille de match, vous le savez, Réal Madrid à ses Milan, demain, 21h, d'avoir notre correspondant à Madrid, Guillaume. Guillaume, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ecoute, ça va, je suis debout, je suis sur un trépied, je me sens dans les années 2010 un peu, un peu de nostalgie, un décor pas fou, mais voilà. Fermons, fermons cette parenthèse, on va parler tout de suite, donc Réal Madrid à ses Milan, quatrième journée de Ligue des Champions, demain à 21h, un choc entre les deux plus beaux palmarès européens, entre deux géants, deux mastodontes du football, de l'histoire du football. Et justement, toi et Guillaume, aujourd'hui, tu étais à Val-des-Bébasses pour la conférence de presse de Karl-Anchelotti, le dernier entraînement aussi. Je crois que Lucas Vasquez était le joueur aussi présent à la conférence de presse. On en a parlé un peu en off, mais ça n'a pas beaucoup parlé football, ça a beaucoup parlé de ce qui s'est passé à Valence ces derniers jours, les graves inondations avec beaucoup, beaucoup de pertes matérielles et humaines. Voilà, en Espagne, il y a eu des jours de deuil, jours de deuil national, etc. Je sais que ça a beaucoup ton autour de ça, donc on va aller assez vite sur le sujet pour se focus rapidement sur le terrain. Mais dis-nous, quels étaient les mots un peu forts qui sont sortis de Karl-Anchelotti, de Lucas Vasquez, s'il y a des mots qui t'ont parlé plus que d'autres, que ce soit sur ce qui s'est passé en Espagne ces derniers jours ou sur le match en rapide. Pour ce qui est de l'état d'esprit des conférences de presse, c'est très simple, Karl-Anchelotti a dit que parler de football dans ce contexte est compliqué. Et a globalement parlé de ce qui s'est passé en Espagne, même les questions des journalistes espagnoles étaient là-dessus. Il y a quelques rares questions, ils ont essayé de l'emmener sur Vinicius et le ballon d'or, mais il a dit que Vinicius se sentait normal par rapport à cela, qu'il n'y avait pas de joie ou de tristesse particulière de son côté. Et qu'il est triste par rapport à ce qui s'est passé à Valence, comme toute l'équipe qui est un petit peu dans un mauvais mood par rapport à ça, selon les dires de Karl-Anchelotti et de Lucas Vasquez. Mais sinon, pas grand-chose niveau football. Il y a eu une seule question à Vasquez qui ne parlait pas de ce qui s'est passé en Espagne, notamment dans la région de Valence. C'était une question sur sa forme à lui et sur l'absence de Carvaral. Il a dit que lui se sentait bien, que Carvaral, c'est une absence qui fait beaucoup de mal au Real Madrid, que ce soit sur le plan footballistique ou sur le plan humain. Et que maintenant, il doit lui participer comme il ne l'a jamais fait auparavant en termes de rôle, essayer d'aider l'équipe autant qu'il peut et tout donner. Voilà les mots de Lucas Vasquez à ce sujet-là. Il a aussi clairement envoyé un message contre les instances, les instances que ce soit du football espagnol ou même du football européen, puisque le Real Madrid aurait pu potentiellement demander aussi le report de ce match contre l'AC Milan, même si on sait que c'est logistiquement extrêmement compliqué de rapporter un match de Ligue des Champions. Il a dit que beaucoup de choses nous échappent. Il y a beaucoup de distance entre les footballeurs et les organisations. « C'est une industrie où les footballeurs n'ont pas de pouvoir de décision. Nous devons faire des choses que nous n'avons pas envie de faire. Nous sommes très tristes, nous devons soutenir les sinistres. » Voilà ce qu'a pu dire Vasquez, qui envoie quand même une balle aux instances du football et notamment à celles de la Liga. Puisqu'on le rappelle, il a dit aussi qu'il pense qu'on n'aurait jamais dû jouer la douzième journée de la Liga. On sait que le Real n'a pas joué, puisque c'était le match prévu à Valence, évidemment, mais qu'il y a eu d'autres matchs de Liga qui se sont disputés ce week-end. Et que ce soit Vasquez comme Ancelotti ont eu la... En tout cas, eux avaient la volonté que l'entièreté de la journée soit annulée et même potentiellement d'essayer de faire annuler le match contre l'AC Milan. C'est ce qui en ressort. Vous l'aurez compris, la tonalité de cette conférence de presse était assez spéciale, chose normale au vu des récents événements. On va fermer aussi cette parenthèse, Guillaume. Histoire de conclure un peu ta présence à Valdebeva ce matin avec les conférences de presse, tu connais le groupe qui sera présent pour la réception de l'AC Milan. Est-ce que tu peux nous donner les présents et les absents surtout ? Surprise ! Rodrigo était présent à l'entraînement, c'est ça la nouvelle du jour. Donc Rodrigo est déjà de retour de son claquage contre Dortmund, on le rappelle, il y a une dizaine de jours. Ça va y arriver à une dizaine de jours. Et ça fera deux semaines, ça fera deux semaines demain même. Et donc de retour, Rodrigo, alors est-ce qu'il sera à 100% ? Est-ce qu'il est apte à être titulaire demain ? Ça, on n'en a finalement pas d'informations. Moi, mon point de vue, vu qu'il revient d'une blessure musculaire, je pense que non, puisqu'il est revenu quand même qu'il y a très peu de temps à l'entraînement. Je crois qu'il revient aujourd'hui ou hier, même aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'il n'y avait pas de photo de lui hier sur le site du Real. Donc voilà, je pense que ça va être un retour pour ce match, pour être dans le groupe, pour être une option d'entrée en jeu, mais je le vois mal être titulaire. Courtois, quant à lui, est toujours absent. Jesus Forter, on sait, il s'est entraîné ces derniers jours avec l'équipe A. Il ne s'est pas entraîné cette fois-ci parce qu'il y a le match de Just League demain qui va disputer. Arbeloa va le garder au moins pour la Just League dans son effectif. Et donc voilà, pour ce point global, Courtois, Alaba et Carvara sont absents. Et sinon, tout le reste sont présents. L'équipe est au complet, dont Rodrigo. Très bien, voilà. On peut définitivement clôturer ce chapitre conférence de presse, état d'élu, un peu du club et se projeter directement sur la rencontre de demain soir. L'AC Milan se déplace au Santiago Bernabéu. L'AC Milan est septième au classement de la Serie A, réalise un début de saison mitigé, changement d'entraîneur cet été. Palo Fonseca arrive de Lille pour remplacer Stefano Pioli qui avait fait des gros travaux. En tout cas, au niveau des résultats dans le contenu, on peut en discuter. Mais Fonseca arrive avec un gros bagage, beaucoup d'ambition. Mercato très intéressant aussi. Je trouve qu'ils ont un effectif très complet. L'AC Milan, malgré des petits pépins physiques, Ismaël Benacer, etc. Ils ont un effectif très, très lourd sur chaque poste. C'est doublé. Mais pourtant, la mayonnaise ne prend pas tellement que ça en ce début de saison. Il y a eu des bons, du mauvais. Le derby Milan remporté par l'AC Milan, c'est un peu le gros moment des Milanais sur le début de saison. Pour le reste, comme je l'ai dit, c'est vachement mitigé. Tant la performance des performances en Ligue des Champions que dans le championnat italien, parce qu'ils ont été surclassés par Liverpool, par exemple, en Ligue des Champions. Donc, c'est un bon test pour le Real Madrid. Il va y avoir de l'opposition en face. Qu'est-ce que tu attends de cette rencontre, du côté du Real ? Quels sont les points clés ? Le factor X ? Une petite preview de cette rencontre en rapide. Déjà, il va y avoir un Raphaël Lau qui est prévu pour être titulaire en face. Il réalise un début de saison compliqué. Mais au vu des prestations de latéraux du Real Madrid sur ses derniers matchs, on peut se dire que c'est le moment pour lui de lancer la machine ou de relancer la machine. Ça m'inquiète un petit peu. Il y a aussi la présence d'Alvaro Morata en face. On le sait, Morata est le joueur qu'il est. On sait aussi comment il va être accueilli au Bernabeu. Et on sait aussi qu'il aime marquer contre le Real Madrid et qu'il en est capable. Donc, attention. Je pense à Morata et à Léon en face. Ça peut être pour eux un match qui est coché sur le calendrier pour beaucoup de raisons. Et ils peuvent aussi justement faire très mal, je pense, au Real Madrid parce que c'est quand même deux attaquants de classe mondiale. Après, Léao, on a un gros problème avec Fonseca depuis le début de saison. Il est beaucoup benché, beaucoup mis sur le banc parce que Fonseca lui reproche un peu de ne pas faire les efforts défensifs. Donc, il préfère Pulizic ou Kouetze. Ça dépend des match-up. Léao connaît un exercice 24-25 très compliqué. Comme le 23-24, déjà, qui n'était pas excellent alors que c'était bien sûr l'homme de la saison 22-23 du côté de la C-Milan. Morata, tu as raison, on connaît la légende. Les joueurs qui ont joué au Real Madrid aiment toujours marquer face au club Meringue. Donc, ça sera évidemment quelque chose à surveiller. Moi, je vais être très attentif aussi à la bataille au milieu de T1 parce qu'il y a un profil comme Reinders un peu similaire à Federico Valverde sur certains aspects de son jeu. Je trouve l'opposition vachement intéressante. Qui va réussir à prendre le contrôle ? On a aussi une équipe de la C-Milan, tu l'as dit. Encore une fois, les couloirs vont être sollicités par les Italiens et donc les Espagnols, eux, vont devoir beaucoup réussir à défendre les dédoublements de Théo Hernández. Grosse clé de la rencontre, on le sait, le Français a un énorme volume de jeu et risque de poser des problèmes. Et puis là où, par contre, le point positif, c'est que je pense que c'est un match aussi où les offensives du Real Madrid vont pouvoir s'exprimer. La défense n'est pas sereine, les individualités ne répondent pas forcément présentes du côté de la C-Milan en ce début de saison. Je pense que c'est un match où Vinny va pouvoir réellement se montrer. Je pense que Kylian Mbappé aussi peut de nouveau être protagoniste et amener du danger dans la surface. Ça va dépendre dans un premier temps de cette bataille au milieu de terrain, de la gestion défensive du Real sur les ailes. Encore une fois, Lucas Vazquez, Fernand Mendy risquent d'être énormément sollicités. Et puis offensivement, il va falloir être décisif dans la surface adverse. Il faut retrouver ce Real Madrid létal, tueur de sang-froid, que ce soit dans sa propre surface ou dans la surface adverse. Et ça passe par un beau match. Parce qu'on le rappelle, vu qu'il n'y a pas eu de match ce week-end, le dernier match du Real Madrid, c'est un peu une humiliation lors du classico. Il y a clairement l'envie de rebondir. Le Real Madrid, je pense, d'un point de vue mental, va être déterminé. Je ne pense pas qu'on va avoir un début de match en dilettante de la part du Real. Comme tu l'as dit, on peut s'attendre à un match offensif au vu des armadas offensives des deux côtés, alors que les deux défenses n'ont pas nécessairement prouvé de bonnes choses sur le député de saison. C'est un match d'ex aussi. Comme tu l'as dit, quatre Ligues des Champions sur les sept... L'homme de ce match, entre guillemets. Forcément, l'homme de ces deux clubs. C'est un Ancelotico, ce match-là. On peut le dire. Un peu, oui. Et hâte de voir ça, même s'il a son plus grand dame. Il l'a dit en conférence de presse aujourd'hui. Je ne suis pas vraiment là pour parler du match, même si c'est un match très spécial pour moi de jouer la Céminen. Le fait qu'il n'ait rien dit en conférence de presse, je trouve que ça arrange bien le Real Madrid aussi par rapport à ce qui s'est passé au ballon. C'est une opinion personnelle. Mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner sur tous les points, cette rencontre. Moi, je pense que, pour le coup, je voyais un match offensif contre Dortmund. J'avais dit 4-2 pour le Real dans un scénario flou. C'est plus ou moins ce qu'on a eu. Je pense que ce match-là, pareil, j'ai un très bon pressentiment par rapport à ce match-là aussi quant au spectacle auquel on va assister. Au-delà du pronom, le groupe, ça sera du classique. Tu penses faire la compo ? Quand je parle du groupe, pardon, la compo, ça sera du classique. Il ne devrait pas y avoir un peu de surprise. On va partir sur l'unine dans les cages, puisque Courtois est absent. La défense, je pense que ce sera la défense habituelle. Il n'y a rien qui est sorti pour contredire ça. Et puis Vasquez était en conférence de presse aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il est titulaire demain. Donc là, pour le coup, il n'y a vraiment aucun doute à avoir. Au milieu de terrain, on pourrait se dire qu'il y a une interrogation entre Modric, qui est bien reposé, en plus avec les jours de repos, et peut-être, par exemple, Kamavinga. Mais je pense qu'on va voir le milieu classique à 4 être reconduit et que Rodrigo sera sur le banc, tout comme Modric. Et là, pour entrer en jeu dans un match peut-être débridé, peut-être même plus débridé que d'habitude à partir de la 60e, ça pourrait apporter. Moi, je pense qu'une entrée de Brahim, si je devais dire un factoring, ce serait peut-être l'entrée de Brahim. Je pense qu'il aura déjà à cœur, évidemment, de bien faire. Depuis son retour de blessure, il n'a pas eu d'opportunité. Là, retour de blessure, avec un temps pour bien se réadapter, pour bien se remettre pendant 9 jours sans match, contre son ancienne équipe, je pense que l'entrée de Brahim pourrait être l'une des clés du match. L'utilisation du banc de touche des deux, je l'ai dit, c'est des effectifs pléthoriques. Malgré certains pépins physiques, tant du côté madrilène que du côté milanais, c'est des effectifs où il y a de la profondeur, il y a des dangers qui peuvent sortir du banc. Donc oui, c'est clair que l'utilisation des remplaçants va être déterminante dans un match où peut-être tout va se jouer assez rapidement aussi, si on reprend le prono. Moi, je vois bien, j'espère et je vois bien un Real Madrid réellement à réaction et mettre un KO à l'assimilant. Voilà, assez rapidement dans le match, je l'espère. Je vois bien un 3-0 Real Madrid. Non pas parce que j'ai pleine confiance d'ailleurs pour un clean sheet, mais je me dis, je sens que c'est le bon moment pour le Real Madrid de rebondir le groupe. Il s'est passé des choses, ils ont eu le temps de vraiment bien se parler. Je l'espère que Carlo Ancelotti aussi va réussir à trouver non pas cette recette magique tactique puisque ce n'est pas lui qui l'aura ça, mais qu'il a réussi peut-être à donner ce déclic dans la tête des joueurs pour connecter et j'espère que Jude Bellingham va ouvrir son compteur et je pense que ça peut être le bon moment, une belle plateforme pour lancer définitivement sa saison et j'espère que le 3-0 Real, pronostic, j'espère que ça va bien se passer et qu'on va se remettre sur de bons rails côté Meringue. Hâte de voir si Jude Bellingham va enfin l'ouvrir. J'ai l'impression que c'est un petit peu une phrase qui ressort sur nos pronos dernièrement, de voir Bellingham ouvrir son compteur, donc j'espère que ce sera ce moment-là. Moi j'imagine une victoire je pense 4-1 4-1 du Real Madrid un scénario où le Real met le 1-0 Morata met le 1 partout parce que je pense qu'on ne va pas y échapper au but de Morata demain et ensuite le Real déroule peut-être déroule en seconde mi-temps un peu à l'instar de ce qu'on a pu voir contre Dortmund mais dans un scénario quand même moins rocambolesque évidemment parce que je commence à m'amuser à pronostiquer des 2-0-4-2 à chaque fois et que ça va falloir commencer à me demander de l'argent je pense. C'est sûr mais attention c'est ça que nos pronostics sont vachement sévères pour l'AC Milan on respecte et ça peut être très très solide ça peut faire mal. Il y a un grand gardien en face aussi. Il y a un grand gardien Mike Mignon qui va être sollicité évidemment mais la défense est frileuse on le voit franchement c'est une équipe qui est bonne à prendre maintenant c'est pas pour manquer de respect je pense que c'est une équipe qui est bonne à prendre maintenant l'AC Milan pour le Real c'est gros match gros enjeux c'est au Bernabeu le Real a besoin d'une réaction l'AC Milan est en eau trouble je trouve que les étoiles sont un peu alignées. Ça tâtonne des deux côtés mais le Real a plus de qualité est à domicile et a cette âme ce supplément d'âme en Ligue des Champions aussi même si l'AC Milan l'a aussi je pense que le Real l'a quand même un peu plus notamment par l'expérience de certains qui l'ont remporté l'an dernier tout simplement. Merci Guillaume je pense qu'on a fait le tour pour cette prévia merci à toi abonnez-vous likez commentez s'il vous plaît messieurs le TikTok aussi on est très actifs tout ça donc n'hésitez pas à vous abonner j'espère que cette vidéo vous a plu puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real allez ciao salut à tous je vous abonnez-vous Sous-titrage FR ?